Bonjour, bonjour et bienvenue à Espagnol pour voyager. Je m'appelle Susana Ochoa, je viens de Mexique, je suis un professeur professionnel d'espagnol, ça fait plus de 20 ans. J'ai beaucoup d'expérience dans l'enseignement. Je reste ici à Charlevoix et j'aimerais partager avec vous cette expérience linguistique, si vous me permettez de dire comme ça. Quand j'ai commencé à parler français, c'est vrai que c'était difficile, je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas la langue. Donc j'ai commencé à apprendre pour moi-même en appliquant le même système que j'ai appliqué pour mes élèves en espagnol. Donc après quelques semaines, j'ai commencé à me communiquer avec les personnes. Je sais que l'espagnol, ça ressemble beaucoup à le français. C'est facile, l'espagnol c'est facile. L'espagnol c'est une langue charmante, musicale, casanova. C'est une langue de soleil. C'est une langue qu'on parle dans plus de 15 pays, 20 pays partout au monde. Et on voyage beaucoup au sud, on voyage beaucoup à Cuba, Cuba, Mexico, Mexico, République Dominicaine. Donc par expérience, je peux vous dire que c'est vraiment très enrichissant quand on arrive et on peut nous communiquer au moins un peu. Donc j'aimerais commencer avec l'alphabet. L'alphabet en espagnol. Vous allez voir comment ça ressemble à l'espagnol français. C'est sûr qu'il faut ouvrir un peu nos oreilles. C'est sûr que j'ai mon accent latino-espagnol. C'est sûr que vous avez un accent français. Mais inquiétez-vous pas parce que aussitôt que vous allez arriver chez nous, on va remarquer que vous êtes des étrangers. Inquiétez-vous pas pour l'accent. On commence? On commence avec les voyelles, les vocales. Vocal, plural, vocales. En espagnol, a, e, i, o, u. C'est comme a, e, i, o, u. Excusez-moi mon accent, je vais rouler beaucoup. C'est mon accent, je ne peux pas le cacher. C'est parti de moi. Et puis aussi, moi j'ai encore beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup d'émissions avec vos voyelles encore. C'est difficile pour nous, les étrangers, c'est difficile l'accent français. Donc, ça sera toujours, soit que ce soit, a, on ne change pas les sons. Soit avec un accent ou pas d'accent, c'est toujours a. E, c'est toujours e. A l'oreille latine, ça ne change pas. C'est pareil pour nous autres. Même si vous dites e, c'est un son qu'on n'a pas. Donc, pour nous, c'est e. E, 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 c'est toujours e. I, comme maïs, mettons. O, si vous dites o, ça passe, c'est correct. Pas de problème avec ça. O, mais, si vous dites u, ça va passer. C'est correct, il n'y a pas de problème. Parce que, comme je viens de vous dire, à l'oreille latino, ça ne change pas. Ce n'est pas assez compliqué. L'espagnol, c'est amigo. C'est très, très amical. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas assez strict comme le français. Si, en français, ce n'est pas pareil de dire u que ou, ça va vraiment changer la signification, ça va vraiment changer le mot. Pas en espagnol. C'est toujours amical, relax et très, très légère. Il faut être à l'aise et tranquille. Ça, c'est par rapport à les voyelles vocales. A, E, I, O, U. Maintenant, par rapport à l'alphabet, Si vous me permettez, on va lire ensemble. A, B, C, H, V, E, F, G, H, I, J, K. L, W, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Si vous avez remarqué, il y a des lettres que sont parés, francés, espagnol, mais il y a aussi des lettres que vous êtes surpris. Par exemple, la première, A, et puis j'ai dit, B. B, B, se pareille que, B. Si j'ai dit en espagnol, beso, vaca. Barcelona, Vaticano. Mais si vous dites, Barcelona, Vaticano, c'est pas grave. Ça va passer la B au V. Ça ne change pas, parce que c'est le même son pour nous autres. C, S, I, Z. On revient. Bon, donc, on avait dit que le B, c'est pareil, que la V ou B, c'est correct. Je vous propose fortement de ne pas changer votre phonétique. Ne changez pas la V si vous voulez dire B, c'est correct. Mais sinon, c'est pas grave. Croyez-moi, ça ne change rien. Et ça va vous compliquer la vie. C, S, C, T. Bon, le son, c'est toujours comme un S. Cecilia, Susana, Zorro. Mais si vous dites, Zorro, c'est pas, c'est correct. C'est pas compliqué. Donc, B, B, C, S, Z, doble L. La double L, c'est pareil que le grec. OK. Attention. Par exemple, si je dis, fille, OK. Ça, c'est un son que ça dépend du pays, ça dépend de la région. Ça va changer. Par exemple, au Mexique, je veux dire, fille, mais à l'Argentine, ils vont dire, fille, j'ai, c'est plus prononcé. Donc, ça sera plus prononcé. Mais ça ne change pas. Si vous dites, fille, plus doux, plus léger, ça passe, c'est correct. Ça ne va rien changer. Donc, double L, c'est comme la Y, que, peut-être ça va, ça sera plus facile pour vous, comme la J. J, J, c'est presque le même son en français. La complication dans l'alphabet, ça sera la J et la J. Ça sera la complication pour vous, parce que ça, c'est un son que vous n'avez pas. C'est difficile au début, mais après, c'est correct. Par exemple, si j'ai dit, on va les mélanger avec les voyelles. J, 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 j. Comme, par exemple, à la place de dire, j, 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 j. Donc, ça sera un bon point de référence pour vous. C'est question de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bon, donc, comme, sûrement, si, si vous avez des amis, dans les sources, sûrement que vous avez un ami qui s'appelle José, ou Juan, ou Juana. Sûrement que vous avez des amis qui s'appellent comme ça. Bon. La Y. Ga, go, gu, comme en français. Ga, go, gu. Atención. Donc, ja, c'est pareil comme ça. Ça, c'est question de pratiques. Prenez un dictionnaire, un dictionnaire espagnol-français, et vous pouvez lire, vous pouvez lire tous les mots qui commencent avec la J ou la J, et comme ça, vous allez vous pratiquer. Donc, un autre, la H. La H, c'est moins comme en français. Si je dis, hola, je ne dis pas, hola. Non, 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 je dis, hola. Si je dis, ok. Je ne dis pas, ok. Non, c'est vraiment comme en français. Ok. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son pour la H. Bon, une lettre bizarre. Il n'y a pas de son pour la N, c'est vraiment comme j'ai N. Par exemple, si vous dites, mignon, est ici, la N est ici. Si je dis, por exemple, nignon, comme la température, en tous les changements climatiques, c'est ni, nignon, ni, nia. Donc, vous avez vraiment les mêmes sons, sauf que ici, c'est une autre présentation, mais c'est pareil. Nignon, nignon, qui est ici. Bon, donc, A, B, C, T. Bon, vous l'avez aussi, c'est pas assez étrange. La différence est que pour nous, en espagnol, c'est plus marqué. Quand vous dites chocolat, on dit chocolaté, parce que la langue espagnole, c'est brave, c'est courageuse. Donc, on parle fort. Chocolaté. Charlevoix. C'est pas charlevoix, pour nous autres. C'est charlevoix. C'est chiquitimie. C'est pas chiquitimie. C'est vraiment chiquitimie. Chocolate, charlevoix, chiquitimie, champignon. Donc, c'est vraiment plus fort. Donc, A, B, C, T, D, E, F, G, H, I, J, K, L, W, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Pareil. Bon, on est de retour. Il nous manque deux, il nous reste deux lettres. La R. Je sais que vous ne l'avez pas, vous l'avez, la R. Vous l'avez ici, dans la langue R, OK? Nous, nous l'avons plus fort, la R. Il faut vraiment rouler, rouler comme une voiture, rouler. Peut-être que vous allez dire Roberto. Ça va passer, on va vous comprendre, on va comprendre vos accents, on va découvrir que vous parlez français, OK? Mais le plus important, c'est que les latinos vont vous comprendre, les espagnols vont vous comprendre. Ça n'a rien changé. Donc, Roberto, Ramiro, Rogelio, Raton, par exemple. Montréal. Si je dis Charlevoix, c'est sûr qu'on va dire Charlevoix, mais Charlevoix, pour un latino, ça va passer. Donc, ça va prendre beaucoup de temps pour avoir la R comme telle. Et la X, la X, bon. Et pour la X, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pas parce que c'est difficile. C'est vraiment parce que ça change. Donc, ça va changer, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais il faut les apprendre par contre, par exemple. Un chose très importante. En espagnol, on va parler comme on écrit. On va écrire comme on parle. Par exemple, si je dis, eh... En français, je vais dire, Tandis qu'en espagnol, je vais dire Parce que je vais dire tous les mots, dès le début jusqu'à la finale. On va l'écrire comme ça. Si je dis, eh... Par exemple ici. Parce que je vais lire tous les mots. Je vais vous montrer tantôt, je reviens avec ça. Vous allez écouter mon accent et vous allez voir comment est-ce que je vais lire tous les mots. Dans l'exercice, vous avez des lettres. Des lettres que... Je suis sûre que vous connaissez déjà des mots. Des mots qui commencent ou qui sont les lettres comme ça. Par exemple, avec la V. Un mot qu'on connaît en espagnol peut-être. Un mot en espagnol, un mot en espagnol. Ding, papa, em, mamá. O Mexique, tambien, México. B. Barcelona ou Bésame mucho comme la chanson que tout le monde connaît G Gato probablemente Doble L Le verbe crie Llorar La pluie Lluvia por ejemplo N Nicolas en español Nicolas en español también Che chocolate Q Que Que francés Que en español Que que es que se Que en español Que Queso probablemente Qui Quien Ok Y Yo Jasmine Por ejemplo S Susana Español J Juan José Jamaica La Jamaica Jamaica C Carolina R Roberto E Ernesto T En francés Español Que 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 Se ressemble Teresa F Feliz Fabuloso Fantástico Se ressemble francés Español K K Kilogramo Kilómetro Pero es que para ahí D Republica Dominicana República Dominicana Dominicana H H Hola L Lolita Español Lolita Come Mamer Que se Apel Lolita Niño 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 R Donc si on roule déjà la R Donc doble R il faut rouler deux fois Donc Ferrocarril Cigaro Quand on va a Cuba On fume Cigaro Que je sais que vous connaissez Que vous connaissez Deja Et puis Completa Las palabras De la Columna De las columnas A, B Y C On va a completer Columna A Número A Por favor Trabajar Je vais a écrire Por favor Trabajar Chocolate Chocolate Mediterráneo Época Petróleo Bienvenido Kilómetro Persona España Misterio Diferente Elefante Argentina Ballena Ballena Doble L Arqueología Biografía Islas Universidad Recepcionista Azteca Comercial Cola O Lola O Bola Constante Adulte Adulto Palabras Masa O Maya Febrero Ferrocarril Bon Ça c'est tout Pour aujourd'hui Donc je vous attends Je vous attends La prochaine Semaine Et Procurez-vous La guide d'espagnol Pour voyager Dans la librairie A B. Saint-Paul Ça va vous arriver Vous allez l'adorer Merci beaucoup Au revoir Au revoir Sous-titrage